On va parler de l'hypotension, fatigue, vertige, sensation de malaise, et si c'était votre tension qui vous jouait des tours, moins connue que l'hypertension. L'hypotension peut elle aussi avoir un impact sur votre santé et être plus ou moins dangereuse. Alors on va commencer par rappeler en quelques mots simplement la base, la pression artérielle qu'on vous prend chez le médecin, quand on vous gonfle le truc autour du bras, c'est quoi ? C'est simplement la pression à la contraction du cœur, ce qu'on appelle la systole, et la pression à la décontraction du cœur qu'on appelle la diastole. Donc c'est la pression qui règne dans les vaisseaux par l'intermédiaire de la pression qui est envoyée. Et la moyenne c'est quoi ? Il faut avoir quoi pour être bien ? Alors les normes standards, ça varie toujours un peu, mais disons pour avoir une fourchette à peu près, c'est 13, 8, en fait dans notre jargon c'est 130 mm de mercure qui est la manière de mesurer la pression, et à la décontraction c'est 80 mm de mercure. Et le chiffre correspond à quoi ? A la pression ? A la pression quand le cœur se contracte, et à la pression quand le cœur se décontracte, c'est pour ça que vous avez deux mesures. D'accord. Enfin c'est une même mesure, mais il y a les deux chiffres. 13 c'est la contraction, et 8 c'est la décontraction. Alors l'hypotension c'est quoi ? Alors autant l'hypertension, je vous ai dit, si on est au-dessus de 14h9, on peut définir une hypertension, autant l'hypotension c'est beaucoup plus sujet à controverse. Disons qu'en dessous de 10 de tension pour la pression systolique, donc la contraction, on est dans une tension un peu faible. Mais je voudrais enlever tout de suite une idée reçue, c'est que souvent les gens viennent en me disant, je suis fatigué, c'est ma tension qui baisse. Qui baisse, c'est absolument pas ça, la tension n'est que le reflet de la pression dans les artères, et pas du tout de votre état de fatigue ou pas. Alors il est clair que si vous avez une hypotension, 6 de tension, là vous allez être fatigué, mais c'est le contraire. Et 6 en deuxième chiffre, c'est ça quand vous dites 6 de tension. 6 en deuxième chiffre ou en premier chiffre. Alors pour être très clair, l'hypotension... Parce qu'il y a des gens qui ne donnent toujours qu'un chiffre, disant moi j'ai 10 de tension. Parce qu'on donne le premier. Ah en général c'est le premier. Si vous dites j'ai 13 de tension, c'est implicitement, ça veut dire j'ai 13 quelque chose, et on donne le premier chiffre. Et ça peut descendre jusqu'à combien ? Ça peut descendre jusqu'à 0. Mais là on n'est pas 0, c'est quand on est mort. Non mais quand on est vivant. L'hypotension, dans le quotidien, c'est souvent ce qu'on appelle de l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire vous vous levez, et la pression chute d'un coup, et vous avez des vertiges, des étourdissements. Et ça tombe à combien dans ce cas-là ? Ça peut tomber à 8, 8, pour le chiffre le plus élevé. Le plus bas ? Non, le plus élevé, parce que ça fera, l'hypotension ça peut être 8, 6, 8, 5. Ah, le premier chiffre vous voulez dire ? Voilà, je vous donne le premier chiffre. D'accord, c'est ça, on a bien compris, c'est le premier chiffre, donc ça peut tomber jusqu'à 8 ? Ça peut tomber jusqu'à 8, voire 7, c'est possible. Mais après il y a des situations dans lesquelles la tension est vraiment très très basse, mais c'est exceptionnel. C'est des situations dans lesquelles votre système nerveux est endommagé, des situations de défaillance cardiaque. Le saignement. Le saignement aussi, bien sûr. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait si on a de l'hypotension ? Alors si on a de l'hypotension, la première chose c'est de vérifier tous les médicaments que vous prenez, parce qu'il y a des tas de médicaments qui vont vous donner de l'hypotension. Et en plus, évidemment, les gens qui ont de l'hypertension, qui peuvent prendre un médicament pour faire baisser la tension, et qui finalement, à un moment, la fait trop baisser. Donc à ce moment-là, il faut faire le lien. Après, vous avez chez les personnes âgées souvent des hypotensions qui sont dues en fait au vieillissement, et d'autre part à une sous-alimentation, et notamment en sel. Et ça, retenez bien ça, le sel fait monter la tension. Et quand vous êtes hyper tendu, il faut enlever le sel de votre alimentation, et d'ailleurs, j'aimerais bien entendre Jean-Michel, si vous le permettez. Jean-Marc, sur le sel dans l'alimentation. Entendons Jean-Michel. Oui, alors le sel, on sait que ça favorise l'attraction du liquide dans les vaisseaux, et comme il y a plus de vaisseaux, ça fait monter la pression. Et je voudrais également dire que la différentielle dans la tension, c'est un élément extrêmement important que les gens ne considèrent pas, c'est-à-dire la différence entre le chiffre minimum et le chiffre maximum, car il traduit en réalité la puissance du muscle cardiaque. Donc vous pouvez avoir une très bonne tension à 12, par exemple, et si vous avez 12, 10, il faut quand même s'inquiéter un peu. Il faut combien d'écarts ? Il faut entre 4 et 5. Et pour la tension, en vieillissant, les gens ont tendance à faire monter leur tension, et donc la tension reste normale jusqu'à 16. Il faut se méfier également chez une personne âgée qui a l'habitude d'avoir 15 de tension, quand elle a 11 de tension, parce que la personne âgée a tendance à avoir une tension plus élevée. Il faut prendre sa tension tous les combien ? Alors, sa tension, vous la prenez quand vous allez chez le médecin. Mais ça n'y va pas souvent. Quand vous allez chez le pharmacien, il y a la possibilité de prendre votre tension. Et puis il y a un petit truc pour les gens qui souffrent d'hyper- ou d'hypotension. Il y a des appareils électroniques maintenant, c'est très simple, vous mettez un brassard sur le bras et ça vous donne la tension. Alors après, vous allez chez le médecin s'il y a un problème. Autre chose, la tension n'est pas un élément fixe, contrairement à ce qu'on croit. Moi, la plupart des gens viennent et me disent, « Oh docteur, moi j'ai 13 huit de tension. » Non, vous avez une tension qui varie en fonction de ce que vous mangez, de votre activité, de votre activité du muscle cardiaque. Et ça, c'est très important à savoir. Alors, je voudrais faire une précision. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire, c'est que la Commission européenne est en train de déterminer ce qui est acte médical et acte non médical. Et à l'heure actuelle, la prise de la tension va être considérée comme un acte non médical, ce qui va permettre à des sociétés comme Google notamment de mettre en place des systèmes de tensiomètres qui permettront aux gens eux-mêmes de se prendre la tension et d'avoir un contrôle, un check-in. Avec les montres, les watches et tout ça. Je voulais ajouter une chose très importante sur l'hypertension, c'est que plus on a une tension basse, mieux c'est. C'est-à-dire que si vous êtes en forme avec 9 de tension, c'est super parce que plus la tension est basse, plus on vit longtemps. Tout simplement parce que votre cœur, à chaque fois qu'il bat, il envoie de la pression dans vos artères et la pression forte, ça abîme les artères. Si vous avez toute votre vie 10 de tension, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas faire d'AVC et d'infarctus. Donc, il ne faut pas se dire, « J'ai que 10 de tension, ce n'est pas bien, c'est génial. » Donc, si le premier chiffre est faible, en fait, c'est bien. C'est bien si on est en forme. Si on est en forme. Sans descendre en dessous de 10, quoi, en gros, c'est ça ? Non, si vous avez 9 tout le temps et que vous êtes en pleine forme, c'est bien. Même pour la sexualité ? Tout à fait. Vos artères sexuelles vont durer plus longtemps, jusqu'à 100 ans et plus. Alors, comme je vous disais, l'attention, il faut la reprendre à plusieurs reprises. Mais même quand nous, on la prend au cabinet, s'il y a une anomalie, on la reprend trois fois. On fait trois mesures pour être certain. Et il faut un certain temps de repos. Au moins assis, voire allongé, pour avoir une véritable mesure de tension. Donc, on la prend plusieurs fois. Et après, on va évidemment voir tout le reste de la problématique cardiaque. C'est-à-dire ausculter le cœur pour voir s'il bat, comme le disait Jean-Michel, avec suffisamment de force, si le pouls est perceptible, etc. Donc, c'est qu'une mesure parmi d'autres. Plus on vieillit, plus la tension évolue, ou plus elle reste la même ? En général, plus elle monte, puisque vos artères sont plus rigides, qu'il y a des calcifications, les artères donnent plus de pression, puisque le sang qui circule a plus de mal à circuler. Mais le stress, par exemple, ça fait monter la tension ? Ça peut faire monter la tension, mais disons que ce n'est pas la situation la plus courante. Vous pouvez avoir des variations de tension immédiate. Si je vous fais peur, vous allez avoir une montée, une poussée d'adrénaline et une montée de tension. Mais ce qui compte, c'est la tension tout le long de la journée. Ce n'est pas une simple mesure de tension. D'où l'idée, quand vous avez de l'hypertension ou de l'hypotension, d'acheter ces fameux appareils électroniques et de la prendre matin et soir pendant quelques jours. Mais on ne va pas venir obséder la tension ? Non, mais ça dépend de ce que vous avez. Mais ça n'a rien. Je ne vous parle pas pour n'importe qui, mais pour des gens qui ont des pathologies, c'est intéressant de la prendre. Venez faire la mienne pendant que le docteur Cohen explique. C'est devenu quelque chose d'assez fréquent. Les gens sont captivés par la prise de leur tension et ils ne se rendent pas compte qu'il y a des grandes variabilités. Quand Marcel parlait tout à l'heure de l'accélération, par exemple, l'accélération du rythme cardiaque fait monter la tension. C'est pour ça que quand vous avez une émotion ou un stress, ça va agir sur le rythme cardiaque, ça va augmenter le débit du sang et ça va faire monter la tension. Donc ça ne sert à rien de la mesurer en permanence et c'est d'où l'intérêt aujourd'hui d'utiliser ce qu'on appelle les holtères tensionnels, c'est-à-dire des appareils qu'on pose, qu'on maintient pendant 24 heures et on prend la tension pendant 24 heures. Alors décrivez ce que fait le docteur Richard. Là, il a mis un brassard autour de votre biceps assez maigre d'ailleurs et ensuite il l'a fait gonfler. Pourquoi on le fait gonfler ? Il le fait gonfler pour écraser la pression qui circule dans le sang. Donc ça va permettre quand il va le dégonfler de savoir à quel moment la résistance va se lever et donc il connaît le chiffre maximal. C'est-à-dire là où votre artère va déborder la pression qui est contenue dans le brassard. Et ensuite, quand il va la dégonfler, quand il n'entendra plus du tout de bruit, c'est-à-dire quand ça sera fini, il saura que c'est la pression minimale. Et là, il a un chiffre de tension que Marcel va donner en rompant le secret médical. Je vous autorise à le rompre. Normalement, je ne peux pas rompre le secret médical. Le patient a le droit de s'en délier. Cela étant, vous avez 13 huit de tension ce qui est la norme. On va devoir le supporter encore. C'est idéal. 13 huit, c'est vrai que c'est la norme ? La norme, vraiment, c'est parfait. Bon, c'est fabuleux. On ne pouvait pas rêver. Vous ne trichez pas. Pas de lunettes. Non, 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 mais c'est le chiffre. Pas de lunettes. Une bonne tension. On est parti pour un moment. Comme on peut continuer à manger et à faire la fête. Ça n'atteint pas forcément la santé contre moi ce qu'on vous dit.